Jésus a grandi en Galilée, loin de Jérusalem, loin du Temple et de toute son organisation, loin des courants religieux comme les pharisiens ou les sadducéens, les grands prêtres. Il va vivre sa foi juive dans un contexte rural et une foi populaire. Il ira dans la synagogue de Nazareth qu'une synagogue toute simple. Ainsi, cet artisan de Nazareth va se révéler un homme habité par une préoccupation, celle d'ouvrir le peuple à l'accueil de ce qu'il appelle le royaume de Dieu. Et Jésus va se mettre en route pour prêcher ce royaume qu'il définit à la fois comme une chose déjà là, dans l'aujourd'hui de la vie, et comme un temps qui se prépare. Autrement dit, en d'autres termes, ce royaume, nous avons tout autant à l'accueillir qu'à le faire advenir par nos vies. Cette manière de faire de Jésus va surprendre. Jésus est unique. Il est donc original. Jésus va être confronté à d'autres courants de pensée. Et l'Évangile de ce jour nous le montre dans un dialogue tendu avec les Sadducéens. Contrairement aux pharisiens, les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Et il tente de ridiculiser Jésus. Il n'y croit pas parce qu'il n'en est fait aucune mention dans les cinq premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuch. Et qu'aux yeux des Sadducéens, seuls ces cinq premiers livres sont importants. La foi en la résurrection des morts s'enracine dans la foi au Dieu de l'Alliance, qui est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Très souvent dans la Bible, et Jésus le cite dans l'Évangile de ce jour, on entend « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Et si l'on regarde Jésus dans les Évangiles, toutes ces paroles, tous ces actes ouvrent à la vie, redonnent vie. Et tous ces relèvements du quotidien annoncent le relèvement final qu'est la résurrection. C'est-à-dire la vie pleinement épanouie et éternelle. Jésus sera le premier de cordée en étant ressuscité par son Père après sa mort sur la croix. Il ouvre ainsi, il donne accès à cette résurrection à toutes celles et ceux qui le suivront par le don de leur vie. « La résurrection, c'est le royaume accompli. » Et dans ce royaume que Jésus a inauguré, tous, quelle que soit leur nature, leur sexe, leurs attaches, seront tournés vers Dieu, vivront du Dieu d'amour. C'est sans doute le sens de cette phrase de l'Évangile. « Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. » Dans le royaume, dans la résurrection, nous n'aurons d'autres préoccupations que celles de louer Dieu. Nous serons avec notre cœur, action de grâce permanente. La résurrection est de l'ordre de la foi. Et la foi est une confiance. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance quand tu me demandes « Viens, suis-moi. » N'est-ce pas toi qui as dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ? » Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada